La capitale éthiopienne, Addis Abeba, a abrité le troisième forum régional africain pour le développement durable, une rencontre qui s'est entièrement consacrée aux moyens susceptibles d'assurer une croissance inclusive et durable au niveau du continent. Cette rencontre régionale a été une opportunité pour examiner avec profondeur la mise en œuvre du groupe d'objectifs de développement durable qui sera soumis au forum politique de haut niveau prévu en juillet prochain à New York. Nous sommes très honorés aujourd'hui de représenter notre pays au niveau du forum régional africain pour le développement durable. C'est un forum qui se tient à Addis Abeba et qui a pour objectif de fixer des messages clés que l'Afrique va transmettre au forum politique de haut niveau qui se tiendra à New York dans deux mois. Bien évidemment c'était une occasion où le Maroc a présenté son expertise et son leadership en matière de développement durable. Nous avons été ravis de voir comment nos amis africains apprécient l'expertise et l'expérience marocaine. On a eu des sollicitations d'ailleurs très directes là-dessus, du Bénin par exemple, du RDC, d'autres pays, du Soudan. Et nous avons été aussi ravis de voir que notre pays a franchi des étapes très intéressantes en matière d'intégration du développement durable dans son économie. La société civile marocaine était également présente lors de ce forum qui a bien voulu faire de la thématique de la croissance inclusive et durable son cheval de bataille. Donc en tant que société civile marocaine représentée par une représentante de la jeunesse des jeunes marocains et aussi moi aussi je représente l'association nationale Al-Hidn du Maroc à Casablanca nous avons pu organiser des ateliers en six groupes pour discuter et débattre sur six ODD, c'est-à-dire six objectifs durables. Le forum régional africain pour le développement durable qui devrait aboutir à une feuille de route pour défendre les intérêts du continent lors des assises de New York s'est érigé en une tribune pour envoyer des messages clés en vue de parvenir à l'élimination de la pauvreté et la promotion de la prospérité, la réalisation de l'égalité des sexes mais aussi de l'autonomisation des femmes. Donc ce forum a été très important pour nous en tant que la communauté économique pour l'Afrique des Nations Unies mais aussi pour tous les délégués de l'Afrique parce que c'est un espace où nous pourrions discuter mais aussi prioriser par rapport à tous les défis, tous les challenges de développement que nous rencontrons actuellement. Il va sans dire que les facteurs notables à prendre en charge dans les efforts d'éradication de la pauvreté et de promotion du bien-être en Afrique sont entre autres la dynamique des populations notamment, la rapidité de la croissance démographique, les changements climatiques et le manque de ressources créés par l'épuisement des ressources naturelles et la dégradation de l'environnement, notamment la pollution. Certes, le forum régional pour le développement durable à Addis Abeba a été en ne plus plus clair. en adressant des messages bien précis aux formes politiques de haut niveau qui se déroulera en juillet prochain à New York. Des messages qui appellent entre autres à l'élimination de la pauvreté en Afrique, à la promotion de la prospérité, à l'autonomisation des femmes ou encore à la prise en charge des jeunes dans la planification et la mise en œuvre du développement. Hicham Alaoui, Médien TV, Addis Abeba.